C'est parti ! Un kick ! Des petits câbles. Des petits câbles ! C'est assez brutal en fait. Tu te calmes mini-brut de S. Et avec la résonance... Oh la vache ! Hé Jean-Michel ! C'est bien, c'est un truc de feignasse ça. Ouais, pas besoin de tourner les boutons. Elle est pas belle la vie ? En direct du cirque La Boîte Noire du Musicien ! Des fauves, des girafes, des mini-brut de S. C'est un vrai cirque cette boîte noire du Musicien. Quand je vous dis que c'est le cirque ici. Voici le mini-brut de S. Qu'est-ce que c'est ? C'est un synthétiseur qui est doté d'un séquenceur. Et à l'intérieur d'ailleurs, on va retrouver la technologie du Beatstep Pro, qui est déjà un autre appareil d'Arturia, que vous connaissez sans doute très bien déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce synthé ? On va avoir deux VCO. Il y a le premier VCO qui dispose de pas mal de formes d'ondes. On a une forme d'onde d'anti, carré, triangle, et puis on a du bruit ici. J'adore ! On peut aussi faire entrer un signal externe qu'on pourra traiter sur le filtre. Ce qui est intéressant quand vous avez des signaux externes à traiter. On a, nouveauté du mini-brut de S, un VCO2. Donc, on peut aussi asservir au VCO1. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir monter le VCO1 et le VCO2. Il est tuné de manière indépendante. Par exemple, si je veux deux formes d'ondes de type d'anti, je vais là. C'est cool ! Et puis, ensuite, je peux également utiliser des nouvelles fonctionnalités du VCO1. Par exemple, sur les différentes formes d'ondes qu'on a ici, on va trouver sur la dent de scie un Ultrasaw. C'est de l'anglais, je t'expliquerai. Alors, Ultrasaw qui est par défaut, vous voyez les petits trucs en bleu là, où il y a écrit des trucs en bleu entre parenthèses, ça veut dire que par défaut, c'est associé au paramètre qui est noté entre parenthèses. Là, c'est LFO2. Donc, si je vais sur le LFO2, je vais pouvoir doser la quantité de Ultrasaw par le LFO2. Là, je peux régler une forme d'onde à ma guise. Vous voyez que là, si je monte la rate, ça donne ce son particulier. Ensuite, si je vais sur la forme d'onde carrée, on va retrouver de la largeur d'impulsion. Ça, c'est assez classique. C'est beau ! Et puis, on peut surtout l'automatiser avec le LFO1 ici. Vous voyez, je n'ai plus besoin de tourner le bouton. C'est bien, c'est un truc de fainéasse, ça. Pas besoin de tourner les boutons. C'est cool. OK. Et puis, le dernier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est que sur la forme d'onde triangle, quand on la monte ici, on a le Metalizer qui est là. C'est un effet qui est très particulier. Qui a été revu à l'occasion du redesign du nouveau Mini Brut 2S pour sonner un peu plus musical, peut-être un tout petit peu moins agressif, mais beaucoup plus rond et vraiment sonné très, très bien. On peut lui donner plusieurs couleurs en tournant le bouton Metal Mode qui est ici. Alors, évidemment, ce qui est cool, c'est qu'on a le séquenceur. Et du coup, quand on va démarrer le séquenceur, on a plusieurs patterns qui sont disponibles. On a quatre banques. Quand on clique sur Load, on peut aller de la banque A à la banque D. Et puis ensuite, par banque, on a nos patterns qui sont ici. Donc, il suffit d'aller faire Load. Choisir une banque. Ici, A01. Play. Puis là, je peux faire mon son. Je peux utiliser le filtre analogique. et mettre un petit peu d'enveloppe de filtre. Résonance. Le filtre est multimode. Je vais pouvoir utiliser différents modes, comme par exemple du passe-bas, du passe-bande, du passe-haut, du filtre à rejet, du notch. Et avec la résonance... Oh, la vache ! Hé, Jean-Michel ! Voilà. Nos chers abonnés viennent de perdre 90% de leur audition. Désolé, les gars. En même temps, regarde, Beethoven était sourd, on s'en fiche. OK. Tu te calmes. Tu te calmes, mini-brute de S. Bon, mais vous allez me dire, c'est marrant, ce synthé, qui a une forme de boîte à rythme. Mais j'ai un petit trick pour vous juste après. Donc, restez bien concentrés. Alors, un truc très intéressant des mini-brutes, c'est le fameux Brute Factor qui est là. C'est une réinjection de la sortie dans l'entrée pour simuler un effet d'un synthétiseur de marque bien connu qui contient deux O qui commencent par M et qui finit par G. Mais je dirais pas la marque. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Moi, moi... Je sais pas. C'est pas grave. Le Brute Factor. Le Brute Factor. C'est pas très probant. On te sent pas très brutalisé, là. Changez le pattern. La 6. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je me mette en filtre. Brute Factor. C'est quoi ? Ououuuu ! C'est assez brutal en fait, mais c'est ça qu'on aime dans le mini Brut 2S, c'est qu'il est brutal, d'où son nom, Brut ! Bon, comme je vous ai dit, c'est un synthétiseur qui a une forme de boîte à rythme. Et vous allez me dire, c'est dommage qu'on n'ait pas quand même au moins un petit kick à se mettre sous la dent. C'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas au moins un petit kick. Eh, les amis, vous avez remarqué ce qu'on a sur la droite là ? Des petits câbles, des petits câbles, des petits câbles, les petits câbles, on va les mettre dans les petits trous, ici ! Regardez ! Ça va être fantastique ! Non mais je dis ça, je dis rien, on a un LFO, LFO 2, regardez. Je vais rentrer le LFO 2 dans le in de l'atténuateur 2 qui est ici, je vais sortir de l'atténuateur 2, pour aller dans le pitch du VCO 2, sortir du pitch du VCO 2 pour aller dans le master. Regarde ça ! Je vais me mettre sur cette forme d'onde-là. Eh ! Elle n'est pas belle la vie ? C'est parti ! Un kick ! Voilà, en bref, vous avez de quoi faire un kick. En cherchant bien, je peux peut-être faire un charlet. C'est ça qui est cool avec le semi-modulaire. Les petits câbles ! Les petits câbles ! Attends, est-ce que j'ai ça ? Là-dedans ? Ouais ! Avec ça, voilà, tiens. Ah, je vais plutôt utiliser l'autre. Attends, 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 au lieu d'aller par là, il faut que j'aille par là. C'est le bordel, c'est le bordel. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je dois faire. C'est ça, après le rond-point, la troisième à gauche, effectivement. Jean-Michel, côté sud-ouest, ça doit être par là. On va transposer. Ouais, ça, c'est le problème. C'est les petits câbles, mais après, voilà. She's alive ! Alive ! Mini Brut 2S D'Arthuria, sans doute, la meilleure machine du monde. Bon, OK, OK, c'est peut-être un poil survendu, mais honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais. Et puis, c'est presque une boîte à rythme, sérieux. Tu vois, on peut s'en servir comme d'une boîte à rythme. Plus d'infos dans la description. Vous pouvez regarder les informations qui sont sur le site Algamwebstore. Vous avez des liens disponibles si jamais vous souhaitez acheter cette machine, n'hésitez pas. C'est la maison qui régale. Non ? Non, on ne peut pas ? Jean-Michel, coupez ! ... 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